La situation au bloc opératoire de Fleury-Mont est fragile. Six salles sur neuf sont opérationnelles. Une équipe complète devrait compter une quarantaine d'employés. Or, l'équipe actuelle en compte 33, dont neuf en formation. Pour s'attaquer au problème, une cellule d'accompagnement est mise en place. Ce qu'on veut vraiment, c'est s'attaquer à la racine du problème avec les différents acteurs du ministre. C'est que ce problème, il ne date pas d'hier. En mai, les infirmières ont lancé un cri du coeur pour dénoncer leurs conditions de travail avant de participer quelques semaines plus tard à un sit-in. On ne peut pas nécessairement gérer ce bloc-là comme on gère un autre bloc, parce que c'est des chirurgies hyper spécialisées, avec des gens qui travaillent qui sont aussi spécialisés, qui ne sont pas permutables aussi facilement qu'on peut se penser. Mais au-delà de la pénurie de main-d'oeuvre, les infirmières dénoncent de mauvaises communications avec la direction. Il y avait vraiment un bris du lien de confiance, c'était vraiment nommé. C'était le même constat qu'on faisait parce qu'il y a vraiment des enjeux de communication dans l'équipe du bloc opératoire à Fleury-Mont. On sent vraiment quand la direction, un cohorte d'eau, chef et nos membres, la communication se fait vraiment pas bien ou se fait pas. Le comité spécial servira à trouver des solutions pour stabiliser les équipes en place et ultimement pour reprendre toutes les activités chirurgicales. Des médecins, des gestionnaires, des employés et un expert d'une firme externe seront consultés. Il y a quelqu'un qui nous accompagne dans la gestion du changement. C'est un petit peu ça qu'on est en train de faire actuellement. On va avoir des petits groupes de travail, on va essayer ensemble, on va faire des pas et on va suivre ça de très, très près avec la cellule que Docteur Viens et moi présidons. Il y a l'élément de bris du lien de confiance qui est important ici. Le fait d'aller chercher des ressources à l'externe, pour nous, on trouve que c'est quand même intéressant pour nos membres parce qu'ils n'arriveront pas avec des préjugés en lien avec nos membres puis les problématiques qui sont au bloc opératoire. Les travaux sont débutés. Le PDG du CIUSSS, Stéphane Tremblay, et d'autres membres de la direction ont passé un après-midi au bloc opératoire pour parler avec les membres. Pour le moment, aucun échéancier n'a été fixé. Le CIUSSS dit conscient que le problème ne sera pas réglé en un claquement de doigts et qu'il faudra quelques mois avant de voir des résultats concrets sur le bloc opératoire. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada